Salut tout le monde et voici le premier numéro de Manga Koji. Cette série sera dédiée aux auteurs de mangas ou de films d'animation qui ont marqué de nombreuses générations, telles que Osumao Tetsuka, Ayamo Miyazaki et bien d'autres encore. Pour ce premier épisode, je vais donc vous parler du papa du manga moderne, Osumao Tetsuka. Qui révolutionna la bande dessinée après la seconde guerre mondiale. Né le 3 novembre 1928 à Toyanaka, il est surtout connu comme le créateur de Astro Boy, le roi Leo, Jack Black et souvent considéré comme l'équivalent japonais du Walt Disney, qui a d'ailleurs influencé son style graphique et qui par la suite sera repris par de nombreux dessinateurs japonais. Alors que Osumao est âgé de 4 ans, sa famille s'établit dans la ville de Tetsuka. Ce dernier y reste une vingtaine d'années. L'environnement naturel de la région a sans doute joué une grande influence sur sa passion de la nature. Sa mère l'introduit très jeune à la vie artistique très riche de la ville, réputée pour son théâtre et ses revues. Enfin, il ne cesse de gagner l'admiration de ses camarades de classe en reproduisant leur héros de manga préféré. Il publie ainsi très jeune son premier manga en 1946 et décroche à l'âge de 17 ans une plage de rédacteurs permanents pour un quotidien où sa première bande dessinée professionnelle est éditée. En parallèle à sa profession de dessinateur, il suit des études de médecine à l'université d'Osaka. Dans un Japon détrué par la guerre, Tetsuka rencontre le succès dès 1947 grâce à un manga appelé La Nouvelle Ile au Trésor, qu'il réalisa en collaboration avec Shinjimaï Sekei. Ce site se vendra à ce moment à plus de 400 000 exemplaires, un vrai best-seller. Il mêle alors une vie partagée entre la création artistique pour les magazines et ses études. Par la suite, il travaillera aussi en tant que critique de cinéma, où il rencontrera le jeune Yoshiromo Tatsumi, qu'il conseillera et qui deviendra plus tard le créateur de Gikiga. En 1952, Osumao Tetsuka donne naissance à un héros qui marqua des générations de japonais, Astro Boy. Un petit robot créé le 7 avril 2003 dans un monde futuriste ayant l'apparence d'un jeune garçon. A la fin de la guerre, en 1945, le Japon a été ruiné, les enfants n'avaient rien à manger. Puis, en 1952, il découvre alors Astro Boy. Et les mangas de Tetsuka a alors apporté au pays une dose d'espoir et d'énergie impensable. Et les enfants se sont remis à rêver. Le style de Tetsuka rencontre un franc succès en raison des éléments nouveaux qu'il introduit dans ses planches de manga, en adoptant ainsi le précurseur qui fait de lui le père du manga moderne. Décédé en 1989, Tetsuka laisse un héritage de plusieurs dizaines de milliers de pages de manga, mais aussi une empreinte forte sur le monde de l'animation. Innovant, ingénieux, intelligent, rempli d'humanité, est ainsi que l'on décrit souvent l'œuvre de Tetsuka, souvent considéré comme le pape du manga moderne, de par ses rapports cinématographiques qu'il a su intégrer dynamiquement, mais aussi un des principaux initiateurs du story manga, qui étale une histoire sur des milliers de pages. La vie de Tetsuka au Sumau est impressionnante, et l'importance de son oeuvre influence encore aujourd'hui, 20 ans après sa mort. Voilà pour ce premier numéro de Manga Koji. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui vous a plu et ce qui vous a déplu, si vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé, et aussi à me donner des conseils pour que je m'améliore lors des prochains numéros de Manga Koji. Sur ce, je vous remercie encore de l'avoir regardé, et je vous dis à bientôt pour le prochain numéro. Bye ! Sous-titrage ST' 501